Le prophète Lucien Kenenon est très touché par la triste annonce du décès du roi de Tourou. Le messager de la paix, qui était au chevet du dignitaire fragilisé par la maladie, il y a environ un mois, est revenu au palais royal, mais cette fois-ci pour compatir aux douleurs de la reine, des enfants de son regretté ami et des membres de la cour. On a vu la cour royale qui nous a très bien accueillis et ça nous a vraiment mis la joie au cœur et nous avons eu le droit à tous les honneurs, toutes les bénédictions. Et celui-ci, nous savons que tous les gens n'ont pas le droit d'aller en sommeil. Il s'est endormi dans le Seigneur et nous sommes dit qu'il faut se déplacer pour venir présenter les congrérences. Donc nous sommes venus présenter les congrérences et rester avec la famille pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que nous aussi nous sommes là, nous sommes aussi les enfants de joie qui sont ailleurs. On a eu tout à l'heure à prier ensemble parce que le roi est parti, mais nous sommes encore là. Il y a du monde autour de moi, cela montre combien de fois nous sommes unis. Et la dernière fois que j'avais prôné l'unité nationale, j'avais prôné la provision sociale, la réconciliation et le pardon. Ceci que je suis venu voir m'a beaucoup enthousiasmé et ça montre que le message a passé et désormais nous sommes un dans ce pays. C'est avec beaucoup de joie que les membres de la cour ont reçu pour une deuxième fois consécutivement le prophète Lucien Kenenon qui pour eux restait, demeure un fils de cette cour. Donc là, depuis le salaire, le cours royal de Sous-Rouge, on a fait une bonne élection. On nous connaissait, avant il a venu ici, il y a trois semaines après, il a voulu nous saluer le roi pour nous avoir la bénédiction de ce cour voyage. Maintenant, il a appris, avant il a revenu pour nous salaire. Après, il a prévu, il a salué le roi de la population de tous, c'est le cour voyage de tous. Oui, vous savez, chez nous, on dit souvent que le roi ne meurt jamais. Mais c'est les fils du roi qui perdent leur papa. Il a un esprit d'enfant. Il a voulu être tous ceux qui sont les membres de la famille royale. Parce que vous voyez, il est venu sans invitation, il est venu sans se prononcer, mais il a été accueilli. Les populations, ayant appris la visite inopinée de l'homme de Dieu, se sont mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux. Ceci à travers des chants et danses. Après cette phase, la délégation a pris la direction de Cotonou avec plein de souvenirs. Il faut ajouter que le roi, sa majesté, son nom Sarah Dogo, est décédé dans sa 90e année.